Bon après-midi tout le monde, bienvenue à LCN. Les enseignants de la FAE qui sont en grève depuis le 23 novembre semblent plus déterminés que jamais à se faire entendre. Alain Laforêt qui est avec nous. Bon Alain, on sent que la colère monte graduellement chez les enseignants à l'endroit du gouvernement Legault. Et c'est toujours le même syndicat. C'est la Fédération autonome de l'enseignement qui est en grève générale illimitée depuis le début. C'est leur 21e journée. Ils avaient ciblé des édifices gouvernementaux. Vous l'avez vu, ils sont allés s'asseoir, bloquer l'accès de certains édifices. Mais là, très tôt ce matin, pendant deux heures, ils ont monté d'un cran leur niveau d'action parce qu'ils ont bloqué et l'accès au port de Montréal et l'accès au port de Québec pendant deux heures. Et ça, évidemment, ça a une conséquence économique, conséquence économique sur les activités des deux ports, mais surtout sur les camionneurs qui étaient incapables d'aller chercher de la marchandise ou amener de la marchandise dans les deux endroits. Et certains n'étaient pas très heureux. Écoutez. On était avec eux autres, mais là, on ne l'est plus. Les autres semaines, ils étaient au coin de la rue là-bas. On les encourageait. Mais là, ils retardent tout le monde. Ils viennent de perdre mon support, malheureusement. C'est vrai que leurs conditions de travail ne sont pas bonnes, mais écoute, ce ne sont pas les seuls qui ont des mauvaises conditions de travail. Ça nous retarde sur tout. On est juste dans notre temps avec nos loggues et tout, puis ça ne marche pas. Bon, alors, on a su hier soir que la dernière offre du gouvernement avait été refusée par la FAE. 24 heures plus tard que le Front commun, pour ce qui est des enseignants. On est rendu où dans les négociations, Alain? Ça bouge encore. Il faut dire que les négociations sont loin d'être rompues. Il y a toujours des discussions. Rappelez-vous que du côté du Front commun, on laissait entendre, même si on a annoncé l'ultimatum de la loi spéciale début janvier, qu'on espérait toujours une entente avant Noël. Donc, une entente avant Noël, c'est aujourd'hui, demain ou samedi. Et il y a toujours une possibilité qu'on arrive à s'entendre avec le gouvernement. Pour ce qui est de la FAE, on est conscient, puis on a joué, on a sorti de l'artillerie lourde depuis le début, c'est-à-dire la grève générale illimitée. Et là, on en paie le prix parce que le gouvernement n'a pas cédé. C'est un peu ce qu'a concédé en entrevue ce matin Mélanie Hubert, qui nous parle de pourquoi la FAE a décidé de hausser le niveau de ses moyens de pression. Les profs nous disent qu'on va durcir le ton. Il semblerait que nos manifestations plus pacifiques, quoique celle-ci l'est encore, quoi qu'on en dise, elle est plus musclée, mais elle est encore pacifique. Les profs nous ont dit qu'on va trouver des cibles qui auront plus d'impact. Ça ne se règle pas, donc c'est le sens de l'action de ce matin. Évidemment, personne ne pensait que ça durerait aussi longtemps. On n'a jamais pensé que le gouvernement laisserait les profs à la rue et laisserait les écoles fermées. On pensait que ça accélérerait les choses et on l'a pensé avant même que la grève soit déclenchée. On pensait que l'annonce de cette grève-là ferait en sorte qu'on accélérerait la cadence aux tables. Il y a une pénurie de personnel, il y a aussi des pénuries de locaux. Quand on parle d'ouverture de classe, d'offrir des services, par exemple, de classe d'accueil, il faut ouvrir les classes, on est conscient que tout ne pourra peut-être pas se faire d'un coup, mais entre ne rien écrire et de préparer quelque chose qui ferait en sorte que dès que ce sera possible, on pourra le faire, il y a une marge. C'est ça en ce moment aussi qu'on a de la difficulté à faire valoir auprès de l'employeur. Le point d'achatement, bien sûr, c'est la composition de la classe, Julie. Gardons en tête que ce que veulent les enseignants, c'est réduire la masse d'élèves dans les classes, surtout ceux en difficulté. Le plus grand problème actuellement pour conclure cette négociation-là, c'est le manque de locaux, on manque de locaux, et le manque d'enseignants. Et ce que voudrait, vous l'avez entendu de la bouche de Mélanie Hubert il y a à peine quelques secondes, c'est ce qu'elle a dit. On voudrait une entente écrite, mais le gouvernement ne veut pas s'attacher en disant dans six mois, dans un an, il y aura tant d'enseignants supplémentaires. Mais si les conditions de travail sont attrayantes, les conditions financières aussi, il va y en avoir plus. Mais ils sont là, les conditions financières actuellement. Rappelez-vous, on ne sait pas où on est rendu au niveau de la masse salariale, mais la dernière offre du gouvernement, puis ça inclut tous les employés du gouvernement, c'est 69 milliards de dollars. On peut s'attendre qu'on ait peut-être rendu à 70, 71 milliards, avec des offres différenciées pour le personnel infirmile et les enseignants. Les enseignants, ça pourrait se régler d'ici Noël. Pour ce qui est de la FIC, oubliez ça. Ça, c'est certain, ils sont à une distance lunaire pour être capables de s'entendre. C'est ce qu'on me confirme. Et si on parle de la loi spéciale, très, très brièvement, Julie, on est quoi aujourd'hui? On est le 21 décembre. Pensez-vous que le gouvernement va adopter une loi spéciale le 25 décembre ou le 1er janvier? Non. Alors, j'ai l'impression, moi, que le gouvernement va plutôt attendre, après le retour des Fêtes, si on ne s'entend pas avec le Front commun, après que le Front commun ait enclenché son mouvement de grève, là, on pourrait peut-être penser à aller vers une loi spéciale, mais on est loin, là, et on risque de s'entendre avant ça. J'ai l'impression que ça pourrait se conclure rapidement, mais je vous dis ça depuis trois semaines, donc j'arrive à parler maintenant. Merci, Alain. Pas de quoi.